Mesdames et Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes justement dimanche 12 février 2023. C'est le grand débat de la semaine. Il s'agit justement de votre programme Libre Expression tous les dimanches de 11h30 à 13h30. Ici, nous croisons le verbe avec un seul objectif, vous donner la vérité et vous dire cette vérité. Et pour cela, deux fesses saillants de l'actualité nous intéresseront dans le cadre justement de ces échanges. Le premier sujet porte sur la 57e édition de la fête nationale de la jeunesse qui s'est célébrée au Cameroun il y a moins de 24 heures. Et nous allons parler justement de cette adresse du chef de l'État à ses jeunes compatriotes. Le président de la République, son excellence Paul Biya, de manière substantielle a demandé à ses jeunes compatriotes de ne pas perdre espoir et surtout d'y croire. Et pour cela, le président de la République amène les jeunes à s'intéresser un peu plus à l'auto-emploi. Le président parle de l'agriculture. Le président parle également du numérique. De toutes les façons, nous analysons, nous commenterons le discours du chef de l'État ce jour en direct sur Info TV. Si vous le voulez bien, on terminera par un autre sujet. N'étant toujours pas très loin du président de la République, nous collerons encore à cette forte actualité. Ayant trait à l'assassinat brutal, sauvage et ô combien regrettable d'un journaliste camerounais, Martinez Zogo. Ils sont nombreux qui s'attendaient à ce que le président de la République, dans le cadre de sa prééminence institutionnelle et diplomatique, puisse coller un mot sur l'assassinat de Martinez Zogo. Il n'en est rien. Le président de la République n'a rien dit ce jour. Nous en parlerons également. Nous ferons le point sur le niveau des enquêtes ayant trait justement à cet assassinat de Martinez Zogo. dans notre pays, le Cameroun. On termira par le fait majeur de la semaine, dans le cadre justement de ces échanges. Pour en parler avec efficacité, avec froideur et surtout avec profondeur et pertinence, ils seront hommes politiques ce matin. Ils seront enseignants d'université. Ils seront acteurs de la société civile. Ils seront tout simplement leaders d'opinion. Parce que voyez-vous, c'est du choc des idées que j'aïra à coup sûr la vérité. Le programme, c'est Libre Expression. C'est sur Info TV. Et je commence par accueillir ces invités qui répondent déjà presque tous présents ce matin. Elvis Ngole Ngole, fête précédente de professeur. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas faire ici. Bonjour à tous les éminents co-panélistes. Et une fois de plus, je profite de l'occasion pour exprimer une fois de plus de ma part Bonne fête de la jeunesse à nos jeunes, à l'occasion de la 57e édition de la fête de la jeunesse qui s'est tenue hier. Le professeur Elvis Ngole Ngole, on ne le dira jamais assez, est ancien membre du gouvernement au Cameroun. Il est enseignant d'université. Il enseigne du côté de l'Institut de relations internationales du Cameroun. Il est également membre du comité central du RDPC parti au pouvoir au Cameroun. Professeur Elvis Ngole Ngole, votre présence nous honore. Merci beaucoup. En face du professeur Elvis Ngole Ngole, nous allons accueillir Lupol Toa. Lupol Toa, bonjour. Bonjour parfait. Merci de me faire l'honneur de m'inviter ce dimanche. D'y se courir avec vous. Bonjour à mes copanélistes. Bonjour à la jeunesse du Cameroun. Bonjour aux éminentes personnalités du Cameroun. Je suis heureux d'être là. Merci justement d'être là ce matin. Vous êtes un jeune entrepreneur. Cela signifie que vous êtes dans le taux emploi. Oui, je suis dans le taux emploi. Jeune entrepreneur, bon, je ne sais pas. Entrepreneur. L'auto-emploi, oui. Je crois que c'est la chose qu'il faut le plus implémenter dans les curriculaires au Cameroun. Il faut, pour sortir de la pauvreté ambiante, de la pauvreté morale, qui gangrène la jeunesse camerounaise, mettre sur pied des politiques publiques agressives pour pouvoir encourager l'auto-emploi. Parce qu'il faut le dire avec honnêteté, l'auto-emploi est un trompe-œil au Cameroun. On en parlera de temps en large. C'est d'ailleurs l'une de nos préoccupations majeures dans le cadre, justement, de ce programme ce dimanche. À côté de l'Upoil-Otoua, nous accueillons Joseph-Emmanuel Atteba. Joseph-Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour. Parfait. Bonjour à mes co-panélistes. Permettez-moi de présenter une fois encore toutes mes convérences à la famille Zougou, à son épouse et à ses enfants. Je n'oublierai pas d'avoir une pensée pour mes camarades, amis politiques, emprisonnés, et parmi lesquels on retrouve de nombreux jeunes, des étudiants, qui ont commis le crime de dénoncer les travers que nous vivons actuellement dans notre pays. Je leur dis beaucoup de courage, qu'ils aient foi, qu'ils gardent confiance et que l'avenir c'est avec eux. Merci Joseph-Emmanuel Atteba. Vous êtes un homme politique, vous êtes de la communication du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Merci d'être là ce matin. Ils sont encore attendus pour le grand débat ce dimanche. Le professeur Daniel Aboua, il était également enseignant d'université, historien. Il est également attendu, Chantal Roger Thuil. Merci de continuer à nous faire confiance. Bon dimanche, Jean-Pruneau et Fangonon. J'accueille à notre invité qui nous a retrouvés sur cette plateforme d'échange. Chantal Roger Thuil, bonjour. Bonjour, parfait. Chantal Roger Thuil est journaliste, mais également homme politique. De plus en plus, il se positionne comme étant un grand leader d'opinion. Chantal Roger Thuil, merci de nous faire encore une fois de plus l'amitié d'être là ce dimanche. Le président Biya a dit qu'il aimerait être reçu, reconnu par l'histoire, comme celui qui a apporté la prospérité et la démocratie au Cameroun. Pour la prospérité, on attendra 2035 pour les plus chanceux. Pour la démocratie, c'était facile. Ça voulait d'y cause toujours. On a vu ce que ça voulait causer toujours. J'étais dans des terrains vagues avec un mépris incroyable pour le principe même de la vie. Pour ce qui est de mon invitation, oui, pourquoi pas vous dire merci et vous signaler qu'il y a des bouchons incroyables dans la ville. Qu'il faut se demander si être délégué du gouvernement ou super maire, c'est selon, puisque changer de nom, on ne veut quand même pas dire changer d'habitude, de paresse. J'ai de la peine à ne pas dire pire. Si ça veut dire faire des petits monuments à travers la capitale, faire des petits carrefonds à travers la capitale. Non, il y a Oumde, au contraire de toutes les autres villes où je suis allé, est resté une ville latente. Et cela est dommage. J'en profite pour présenter mes excuses à mes copanélistes qui sont certainement venus avant moi. Je vois à mes côtés avec le même plaisir le ministre Ngole Ngole et sans doute tous les autres que j'ai le plaisir de rencontrer. Nous sommes ici, Milior, que vous m'ayez choisi, moi, est un privilège. Alors, on va parler. Chantal Roger-Tuilé, vous avez un habillement tout particulier. Quelqu'un a dit dans les réseaux sociaux, et cela a fait le tour du monde, que Chantal Roger-Tuilé s'appelait une tuileuse, qui était le représentant des écans en France, et a dit que cet imbamiliqué, les écans, ont tué leur personne, laissé les écans l'enterrer. Je dis pour le mépris qu'on peut avoir pour un autre écans, puisqu'il semble bien que c'est à l'immeuble et qu'on a tué cet autre écans. Nous n'avons encore aucun élément. J'avais dit en français, il semble bien. Nous n'avons... J'avais dit en français, il semble bien. Ce sont des orientations bizarres. Vous voyez, parfait, de vous côtoyer, j'apprends à parler français à votre ombre. J'ai dit, il semble bien. On était là dans le domaine du conditionnel. Donc, vous dire que, si cela s'avère, oui, qu'un écans soit tué chez les écans, alors bien heureux d'être bami. Autre chose, si vous faites, pour ceux qui habitent Biémasy comme moi, j'étais candidat aux élections municipales. Et si vous faites des Eloumden, c'est-à-dire à l'autre confin, pour le quartier Elémiens, au bord de la route, voyez-vous, il n'y a pas une seule maison en étage qui n'appartient pas à Babiléqué. En science politique, les Babiléqué deviennent un potentiel à conquérir, pas à combattre, à moins d'être un analfabète. Merci beaucoup. Ça, c'est du chantal Roger Thulé. Nous allons prendre la première problématique qui nous intéresse ce matin. Je vais d'abord passer la parole au ministre Elvis Angolais-Ngolais. Alors, monsieur le ministre, vous avez sans doute suivi, je présume avec une attention soutenue, le président de la République s'adressant à ses jeunes compatriotes. Lecture générale de la sortie du chef de l'État. Oui, j'ai suivi, comme tout d'autres Camerounais, et comme tout jeune, j'imagine, les discours de monsieur le président de la République adressés à la jeunesse camerounaise. Et ce que j'ai retenu, c'est que le discours était un discours d'un père, d'un père, d'un grand-père, d'un patriarge, à sa progéniture. Mais excusez-moi, monsieur le ministre, on va nous changer ses thématiques. C'est plutôt l'autre thématique qui nous intéresse ce jour, c'est-à-dire le chef de l'État qui s'adresse à ses jeunes compatriotes. Allons-y, monsieur le ministre. Oui, donc, le discours était un discours qui avait le ton d'un père, un grand-père, un patriarge qui parle à ses enfants, ses grands-enfants. Et en tant que tel, le discours était un discours qui était réaliste. Le père, le grand-père, le patriarge, qu'il est, face à la jeunesse qui tient à cœur, d'ailleurs, il n'a pas cherché à cacher quelque chose. Il a été tellement réaliste et droit qu'il a commencé le discours en lui disant que vous êtes d'une génération qui, face à un monde, un monde où le contexte est un contexte de crise, de crise de toutes sortes, de crise que nous connaissons, nous tous, mais en tant que jeunes, jeunes, le chef de l'État est resté positif avec cette jeunesse, en leur disant que vous avez le droit de rêver puisque vous êtes jeunes. Et que dans ces rêves, il faut suivre la voie qui peut vous permettre d'atteindre ces rêves-là. Et quelle est cette voie-là ? Classiquement, partout dans le monde, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est la créativité, c'est des comportements qui sont responsables et c'est la détermination d'avoir des talents, de manifester vos talents à travers la formation et l'éducation que vous avez eue. Et donc, il a, en tant que chef de l'État, a donné quelques lignes, c'est-à-dire de la politique publique en la matière. Tous les programmes qui sont là pour les jeunes, par exemple, le plan triennal spécial, jeunes, le fonds de garantie, jeunes entrepreneurs et d'autres, et les recrutements. Il a été un père, un grand-père et un chef de l'État qui part à une catégorie des citoyens qui sont des jeunes qu'il aime beaucoup et qu'il tient à cœur. Et il a été tellement emphatique que nous pensons que les jeunes Camerounais doivent se sentir protégés, aimés. Et je pense que, comme il a terminé ce discours en réitérant son engagement envers les jeunes, il dit « vous pouvez compter sur moi ». Quand vous êtes jeunes, nous tous, en tout cas hier, nous tous, tout le monde était jeunes au Cameroun. Même si le grand débat continue à perdurer, on ne sait pas exactement de quel âge à quel autre âge on est jeunes. Certains disent souvent que c'est de 7 à 77 ans, je n'en sais rien. En tout cas, vous savez, pour nous, la jeunesse, c'est d'abord un état d'esprit, puisque c'est un chiffre, vous savez, chronologique, on peut dire qu'on est à n'importe quel... D'autres parlent du pays, de 15 à 35 ans. C'est un état d'esprit. Vous savez très bien que ce jour hier, et quand vous avez suivi le discours de notre chef de l'État, le Cameroun est un pays des jeunes. Très bien, c'est compris. Le Cameroun est un pays jeune, et en tant qu'un pays jeune, nous avons le droit de rêver. Tous ces jeunes doivent rêver, mais il ne faut pas rêver dans le... Il ne faut pas rêver juste pour les rêves qui ne sont pas réalistes. Il faut être réalistes, il faut être déterminés, il faut suivre un parcours que tout le monde suit pour arriver. C'est compris, professeur. Et je crois qu'il a été... Cet engagement m'a garantie que les jeunes Camerounaises sont bien protégées par leur patron, par leur père et par leur chef de l'État. L'avenir est bon pour la jeunesse Camerounaise. Il n'a pas dit, il n'a pas été négatif, il n'a pas dit qu'il n'y a pas de problème, il n'a pas dit que... Mais, vous savez, quand un père s'adresse à sa jeunesse ou à ses enfants, il ne parle pas de négatif. C'est compris. Il ne parle pas de problème, il parle de positif. Professeur de la concrète. Comment ils peuvent arriver au paradis ? Merci beaucoup. Au paradis ? Au paradis ? Ah, d'accord. D'où à là ? Je vais passer la parole à Joseph-Emmanuel Atba. Alors, Joseph-Emmanuel, tout comme bon nombre Camerounais, vous qui avez donc suivi le discours du président de la République à ses jeunes compatriotes. Le président demande aux jeunes de ne pas se laisser gagner par le doute, par la peur du lendemain. Alors, vous qui analysez également notre société, est-ce que ces jeunes n'ont pas raison, à un moment donné, d'avoir justement cette peur et des doutes pour les lendemains ? Oui, parfait, vous voyez. Il y a longtemps, je ne suis pas le discours du président de la République. Et pourquoi ? Pour la simple raison qu'il n'y a rien à attendre de ce discours. Comment ça ? Vous êtes d'accord ? Rien n'a jamais changé. Après, le discours de Biya, c'est une litanie de promesses et autres. Et puis, il n'y a plus rien. Donc, en réalité, vous seriez surpris que je vous dise ce que j'ai suivi chez Lucie. Par rapport au contexte, je m'attendais à quelque chose. Mais malheureusement, je n'ai pas été déçu. Et en même temps que je n'ai pas été surpris. Vous voyez que je sois, que je dise malheureusement que je n'ai pas été déçu. Et que je n'ai pas été surpris. Parce que je n'ai pas été déçu parce que M. Poulbiard est resté égal à lui-même. J'aurais, je me serais à attendre à ce qu'il me surprenne. A ce qu'il fasse quelque chose. C'est l'écovue de la gravité de la situation qui nous démontre à notre visage. Encore là, je n'ai pas été surpris. Vous aurez, par exemple, voulu que le président vous dise quoi ? Vous savez, on a l'impression que soit M. Poulbiard ne sait pas ce qui se passe au Cameroun, soit son mépris pour les Camerounais a atteint le paroxysme. Quand on regarde ce discours tel qu'il a prononcé. Voyez-vous, nous vivons depuis bientôt un mois un drame national suite à l'assassinat. D'un journaliste. On en parlera en deuxième partie du programme. Justement, non, je vais en parler par rapport à ce thème, par rapport à son discours. Voyez-vous, il n'a même pas eu, nous avons vu, communiqué. Voilà pourquoi je vous dis que c'est la deuxième partie du programme. Nous en parlerons. Écoutez, non, ça c'est par rapport au discours. Ça je parle par rapport au discours. C'est ce que je suis en train de vous dire. Alors, nous nous serons attendus, je parle du discours du président, à ce qu'il ait au moins la décence de présenter, ne serait-ce que ses condoléances à la famille éplorée et aux orphelins. C'est pour dire que le discours de Paul Biya ne cadre pas avec la réalité camerounaise. Voyez-vous, le discours de Paul Biya, quand vous regardez... Vous pensez que le président parlait d'un autre pays ? J'ai l'impression qu'il parlait d'un autre pays, sauf du Cameroun. C'est-à-dire qu'il n'a même pas pu rassurer, vous les journalistes, j'imagine, dans quelle angoisse vous vivez, dans quelle peur vous vivez, la terreur que vous vivez face à la situation actuelle et tout ce qui se fait. Il n'a rien fait pour vous rassurer qu'il était en train de prendre des dispositions pour votre sécurité. Le président, j'ai l'impression, quand il parle aux jeunes Camerounais, vous savez, c'était le président, il parle encore aux Camerounais en termes de nous. C'est comme s'il faisait partie du jeu, comme s'il était un acteur de l'avenir des Camerounais. Non, M. Paul Biya n'est plus un acteur de l'avenir des Camerounais. Il fait partie de leur passé et justement, plutôt que de faire des promesses encore, comme il en a toujours fait, on s'est attendu à ce qu'il dit aux jeunes. Voilà ce que je vous lègue, voici ce que je vous laisse, prenez-en soin. Mais malheureusement, il n'a rien légué aux jeunes, il ne leur a rien présenté qu'il a fait pour eux. Il continue à leur faire des promesses qu'il est conscient qu'il ne veut plus jamais tenir. Le président a par exemple parlé du plan triennal jeune. Il a même fait une espèce de petit bilan en parlant de 35 000 lois directes. Ils sont où ? Ça, c'est lui seul qui sait où se trouve... Parce que non, de manière concrète, j'aurais voulu qu'on me montrait des jeunes. C'est-à-dire qu'on montre des jeunes, qu'on montre des projets, qu'on fasse des reportages sur des jeunes, des projets financés par ce fameux plan triennal dont ils ont bénéficié. Paul Biya nous a dit une fois qu'il a fait un reculement dans une année de 500 000 emplois. Emplois, vous imaginez, même la France et les États-Unis ne font pas 500 000 emplois en une année. Mais il l'a dit, imaginez 500 000, il y a combien de... C'est si on enlève les jeunes scolarisés, les retraités, il y a des gens qui... 500 000 emplois, vous imaginez ça donc ? Il y a l'habitude, donc c'est pour dire... Monsieur Teba, le président qui parle, est-ce que le président peut venir dire des choses inexactes ? Malheureusement, malheureusement, et c'est ça le grand regret. Le président a menti ? Je ne dirais pas, enfin, le président a trompé le peuple. Comment il peut dire ça ? Le président a trompé le peuple. Les jeunes sont là. Parce que chaque fois... Donc, j'étais en train de dire que le président... Oui, il faut chuter, je vous avais Emmanuel. Vous voyez, dans son discours, dans son discours, le président n'a même pas trouvé, c'est-à-dire que dans ce climat de terreur et de peur qui règne dans la cité... Parce que je voulais dire que c'est sur ce discours, je l'ai suivi par rapport au contexte. Je voulais entendre les assurances d'un président protecteur. Il n'y a eu aucun mot pour rassurer les Camerounais sur le climat de terreur qui règne leur garantissant la sécurité. Je vous permettez-moi qu'on me dise quelque chose. Le drame du Cameroun, le professeur l'a dit quelque chose tout à l'heure. C'est cette gestion paternaliste du pouvoir. Le président est le père, il est le grand-père, il est tout ce qu'il est au niveau générationnel, mais il est président de la République. Donc, il a des devoirs, des obligations. Et voyez-vous, tant qu'il se comporte, tant qu'à présent il se comporte, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est le père, ça veut dire qu'on a des égards dus à un père, à un grand-père, ça veut dire qu'on ne lui exigera plus rien. Donc, il faut sortir de cette gouvernance paternaliste pour rentrer dans une gouvernance axée sur les résultats. C'est compris. Chantal Roger-Tuillet, il faut le dire, le relever d'ailleurs avec emphase, le président l'a d'ailleurs fait, il demande aux jeunes de passer à l'auto-emploi. On comprend par là que la fonction publique ne peut plus recruter tous les jeunes, même le secteur privé n'en peut plus. Et le président est clair quand il parle de l'auto-emploi, il parle justement de l'agriculture, de l'artisanat, et maintenant également de l'économie numérique. Comment vous réagissez à cet appel du président de la République ? Moi, j'aimerais regarder le discours avec trois paires de lunettes. La première, elle est celle du président de parti politique que je suis. Pour dire que le discours du président est un usage républicain. Il doit parler à sa jeunesse chaque 11 février. Les gens ont fait des gorges chaudes sur la date du 11 février. Est-ce que c'est l'anniversaire d'une autre personnalité vivante ou morte au Cameroun ? Mais enfin, c'est une date qu'on a choisie, c'est le 11 février. Le président de la République parle le 11 février à sa jeunesse, comme il parle en d'autres circonstances. Ce sont des missions à lui attribuer par la loi, par la Constitution. Il faut saluer ses discours comme le respect de la loi de la part du chef de l'État, qui a donc été élu par le peuple pour assumer ses hautes fonctions. Sur le contenu, je voulais toujours convoquer l'homme politique que je suis pour dire que aucun homme politique, pas même moi, ne vous dira que la maison brûle, surtout s'il est aux affaires. Il est donc de bon ton pour un homme politique de présenter une situation et de montrer l'horizon. L'homme politique vous montre toujours l'horizon. Maintenant, il faut, dans l'horizon, trier le faisable, le pas faisable. L'agriculture que vous invoquiez tout à l'heure, me semble de ces secteurs qui l'a pointé à l'horizon. Et à ce moment-là, j'interpelle le citoyen que je suis et le père de famille que je suis. De quelle agriculture s'agit-il ? Il s'agit d'une agriculture condamnée dès l'origine. C'est triste de parler des hommes, mais vous pourrez difficilement ne pas faire le rapport que quand le président Biya commence à parler ouvertement d'agriculture comme étant un axe, un pôle de développement, un objectif, c'est le ministre Nkwete, qui est ministre de l'Agriculture. C'est à lui qu'on a confié tous les plans agricoles du Cameroun. Il n'est plus ministre de l'Agriculture. Si je vois, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la continuité dans l'action gouvernementale. De devenir secrétaire général du comité central, je sais de quoi je parle, j'étais là-bas, de ce côté-là aussi. J'essaie l'étendue du pouvoir qu'il a. Je pense qu'il aurait pu également implémenter des choses, tiens-le-moi et à l'amour d'aujourd'hui, qui seraient devenues effectives. Ces choses s'entendent. Qu'il y ait eu ce mutisme total, me semble quelque chose de difficilement acceptable. Je me suis fait taper sur les doigts en revenant un peu sur la nationalité de l'actuel ministre de l'Agriculture. Mais il y a quelques interrogations sur des choses sensibles. Vous avez en sous-trait sa nationalité. Oui, je n'aime pas que quelqu'un s'appelle Bayerobé et qu'il soit complètement camerounais. Je n'ai pas encore vu ça. Vous me démentirez après. Même si dans « démenti », il y a « menti ». Et donc, il y a... Voyez-vous, ce n'était pas le sujet, vous m'avez dit. Je vais amener à ceci que l'agriculture est un secteur... Il est camerounais ou il n'est pas camerounais ? J'avais dit que je pose, que je mets de grosses interrogations sur le nom Bayerobé. Il n'y en a pas beaucoup à ça, ni à Aboumban, ni à Ngaoundéré. Il n'y en a pas beaucoup. J'en ai vu par contre au sud du Tchad et un peu au nord de la Centafrique. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Mais moi, je voulais dire que... Dites-moi à qui vous avez confié la mission d'aller vous chercher de l'eau à boire parmi vos enfants. Je vous dirai lequel bénéficie de vos faveurs, même si vous les aimez tous. On était parlant d'agriculture. Continuons sur ce secteur plus important que la nationalité de quelqu'un qui me semble suspecte. Je vous dis des choses simples. Elles sont que le budget que le ministère de l'Agriculture a vaut que les camerounais s'intéressent à lui de près. Et le travail de l'Agriculture commence sur la repartition agraire. Descendez donc à Zouaïtélé. Vous me suivez, par frère ? Je vous suis très bien. Eh bien, toute la ville de Zouaïtélé appartient à quatre personnes qui se sont achetées les terres et la ville. Quelle agriculture voulez-vous y faire, même quand vous êtes volontaire ? Et Dieu sait que cette région est essentiellement agricole. Comment voulez-vous expliquer l'exode rural qu'il y a dans ces zones-là, sinon pas le fait que c'est riche, riche avec des guillemets, parce qu'en 1960, tout le monde était sans chaussettes au Cameroun ? Que dans ces personnes, ces quelques personnes se sont accaparées toutes les terres. Et que même avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas y faire de l'agriculture. C'est un axe. Vous pouvez difficilement faire de l'agriculture au Cameroun sans interroger le chef de l'État sur la suite de ses propos. Et un de ses propos, c'est « La terre ne trompe pas. Nous allons vers l'agriculture de troisième génération. » Vous voyez pourquoi je m'inquiète sur le nom Bayerobé ? Dans l'agriculture, voyez-vous, il faut des terres. Et le Cameroun a la chance d'avoir des terres arables partout, pas certains pays voisins. Et on a pensé qu'il fallait des tracteurs, le chef de l'État, qu'il fallait des tracteurs et des engrais. Et que les agriculteurs, à un secteur comme les journalistes du reste, seraient exonérés des taxes douanières sur tous les produits agricoles. Ce n'est plus le cas aujourd'hui pour les engrais, au contraire. Expliquez-moi où sont les tracteurs qui étaient le fondement même des déclarations de M. Bia Aïbolova, si ce secteur n'est pas simplement ignoré. Expliquez-moi pourquoi, quelques temps après, malgré tout le respect que j'ai pour les Ben Skinner, c'est comme ça qu'on les appelle au Cameroun, pourquoi le chef de l'État les reçoit et leur dit « Vous êtes désormais un secteur innovant de notre économie » alors qu'on pouvait les envoyer précisément à l'agriculture. Les troisièmes lunettes que j'ai, j'avais convoqué trois paires de lunettes, sont celles du citoyen de l'Est de la République. Je dois préciser à quelques écans à l'éducation à ne pas faire à Paris et à, je crois, à la mémoire un peu dérangée, que au Cameroun, il n'y a pas une région pillée, violée, insultée, exploitée comme l'Est de la République, d'où je suis originaire. C'est paradoxalement de ce côté-là qu'il n'y a jamais eu un ministre de l'Agriculture depuis l'indépendance du Cameroun. Les jeunes viennent de s'y organiser à ce qu'ils appellent les ampoules grillées. Je suis un de ces leaders. Il faut aller vers ces jeunes, il est encore temps. C'est gentil de faire des églises à Bagofite et de mettre Saint-Joseph. C'est bien de prier. C'est joli d'être très proche de la Première Dame et d'interdire tuiler de quelques médias. C'est bien. Mais ces jeunes ont besoin de leaders réels. Quand le président a parlé, il faut que les membres de son gouvernement relaient. Pourquoi ne pas féliciter pour le remercier ? Le ministre Ngollet, ici, qui est toujours venu dans les médias, a dit « Je suis avec vous. » A ceux de Bamen, a dit que ce que j'ai fait hier avec eux-là, c'est ce que je dis ici dans les médias. Ils ne sont pas nombreux qui peuvent revendiquer un tel discours. Je finis par là. Nous sommes, vous savez que de trop chuter, j'aime briser la jambe. On vient d'interdire, le ministre Malachi, vous êtes certainement au courant, on vient d'interdire le Cameroun à tel est pris qu'il croyait prendre à la République de Guinée équatoriale où il y a une fièvre, vous le savez, depuis ce matin, où on a le sang, on a les combattues et on mord au bout de trois heures de temps. Ça passe à RFI depuis ce matin et au Cameroun aussi, heureusement. Donc, que le ministre Malachi, ça c'est pour chuter qu'au Cameroun, il faudra, à la suite des discours du chef d'État, je crois, faire un comité de suivi. J'étais à l'époque au comité central du RDPC et un secrétaire général qui était le ministre Dumba nous avait dit « Je crée des concepts, créer des contenus à ces concepts. C'est bien, je crois, le rôle des collaborateurs. Aujourd'hui, malheureusement que le remaniement apparaît comme un tabou, tout le monde est davantage tourné vers les guérisseurs béninois et personne ne regarde l'agriculture parce qu'avant d'aller chez les marabouts, il faut manger. » Merci beaucoup. Je ne sais pas d'où vous tenez cette information avec vos guérisseurs béninois. Alors, je passe la parole. Si vous ajoutez 30 secondes à mon temps de parole, je vous annonce qu'il y a deux ministres du gouvernement qui sont très en colère parce qu'il y a un ministre qui a pris les marabouts, qui était le jeune Étoame qui les a logés dans son domicile et celui d'Étoame qui ne peut plus les consulter. Et ces ministres ne se parlent plus. Incroyable. Alors, Louis-Paul, je préfère que nous restions au niveau de l'agriculture. Alors, le président oriente dont les jeunes, justement, vers cette agriculture. Avez-vous l'impression qu'en ce moment, les jeunes, les vrais, peuvent effectivement encore se lancer dans une agriculture adéquate et gagner normalement leur vie ? Tu l'es parlé tout à l'heure de l'agriculture de troisième génération. C'est le président lui-même qui a commencé à en parler au dernier commis agro-pastoral du côté des Bolova. Il s'est dit également que les élites ont acheté toutes les terres. Les jeunes vont aller cultiver où ? Parfait. Oui. Ce que je vous dirais de prime abord, c'est que l'entrepreneuriat au Cameroun est en trompe. Il faudrait qu'on se le dise et qu'on se le dise de façon sérieuse. Parce que si nous ne disons pas des choses sérieuses, notre pays n'avancera point. D'accord ? Il faut des politiques publiques, agressives, coordonnées, pour pouvoir faire décoller un secteur. Moi, je reviens par exemple d'un pays où le désert est très avancé, mais un pays où les gens ne meurent pas de faim. Un pays qui exporte de la nourriture. Vous parlez de quel pays ? Je parle du Maroc. Ah, d'accord. Je parle du Maroc. Je reviens du Maroc et je me suis amusé à aller vers des citoyens parce que le Maroc n'est pas un pays aussi différent du Cameroun. Les mentalités ne sont pas très différentes de celle du Cameroun. Et je suis allé vers des gens, je leur ai posé des questions. Il ressort qu'il y a eu des politiques publiques suffisamment coordonnées. Parce que lorsque vous dites à des jeunes d'aller travailler la terre, d'accord ? Où est-ce qu'ils trouvent les ressources nécessaires ? Quel est le taux du loyer sur l'argent au Cameroun ? Personne n'en parle. C'est-à-dire que si un jeune veut acheter une motopompe et qu'il va vers une structure bancaire, on lui donnera l'argent au bas mot autour de 11%. C'est prohibitif. Donc il faut une fiscalité bien adaptée à ce secteur-là, qui permet aux jeunes, donc, ou à tout autre opérateur, parce que le mot « jeune », bon, les jeunes doivent profiter des politiques publiques. Donc il faut une fiscalité bien adaptée. Il faut une répartition agraire, adéquate. D'accord ? Parce que le Cameroun court dans tous les sens et finalement n'arrive à rien faire. C'est-à-dire que si vous regardez bien les pays qui se sont développés, ces pays ont commencé par un secteur bien déterminé. Et quand ils ont maîtrisé ce secteur-là, ils peuvent s'ouvrir à d'autres secteurs. D'accord ? Regardez la Chine. La Chine, c'est le textile. Ils ont commencé par là. Vous pensez qu'on est dans une espèce de navigation à vue ? On est dans une espèce de, je ne sais pas si elle est à vue, mais on est dans une espèce de navigation où lorsqu'on dit que c'est l'agriculture, tout le monde court là-bas. Quand on dit que c'est les call box, tout le monde veut revenir aux call box. Quand on dit que c'est les motos, tout le monde veut rentrer dans ses secteurs. Non ! Ce que dit parfait, le Cameroun peut être le grenier de l'Afrique. Les emplois issus de l'agriculture au Cameroun peuvent dépasser 2 à 3 millions. Si ce secteur est véritablement coordonné. Parce que quand le chef de l'État dit, nous avons mis 20 milliards, c'est une somme conséquente, bien sûr. Mais est-ce que c'est suivi ? Il a dit qu'il y a eu 35 milliards. Parce que quand on dit qu'on a donné 20 milliards, allez regarder les bénéficiaires de ces 20 milliards. C'est des gens qui sont tapis dans les ministères, qui sont fonctionnaires pour la plupart. Et un peu centrafricain, oui. D'accord ? Non, il faut qu'on se dise les vérités parce que nous voulons aider le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, c'est comme l'as dit-tu, le chef de l'État crée des concepts. Mais maintenant, ce sont ses collaborateurs qui doivent mettre des contenus. C'est-à-dire que je pose une question. Vous voulez encore arriver à ce vieux débat, que le président est mal entouré ? Bon, je n'en sais rien. C'est lui qui choisit ses collaborateurs et c'est lui qui doit les sanctionner. Si les choses ne sont pas faites. Parce que si les choses ne sont pas faites. Parce qu'aujourd'hui, dans le discours du chef de l'État, les gens qui écrivent le discours du chef de l'État, je crois qu'ils ont déjà un logiciel qui tourne sur une même piste. Hélas. Ils vous diront toujours qu'il y a des effets exogènes. Ils ne parlent jamais de leur propre responsabilité. Ils vous diront que c'est parce qu'il y a la guerre. Non ! Parfait. Parfait. Entre nous, qu'est-ce que la guerre en Ukraine a à voir avec le champ de bagnole qui est derrière ma maison ? La guerre en Ukraine m'empêche de faire du bâton. Au contraire, je devrais en profiter parce qu'à partir du moment où il y a la guerre, le marché est ouvert. C'est-à-dire que je vais imposer aux Ukrainiens qui ne peuvent plus manger leur blé de manger mon bâton de bagnole. Donc, il y a des opportunités. D'accord ? Il y a des opportunités. C'est pour ça que je dis qu'il y a une expression en trombocité. On pousse, on raconte des choses pour pousser des gens. Il n'y a rien du tout. Je vous prends un exemple. C'est ça, vous jetez. Parfait. Oui. Vous voyez, le Cameroun importe 80% des intrants alimentaires. Ça, les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que lorsque les gens consomment la bière le soir, on enrichit les industriels américains. Le cube magique que les gens mangent, on enrichit les industriels brésiliens puisque le cube magique, la base du cube magique est faite d'amidon de manioc. Les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas qu'on importe de l'amidon de manioc au Cameroun. Les gens ne savent pas qu'on importe du rublon. C'est-à-dire que lorsque les jeunes, on a ouvert un secteur aux jeunes, c'est-à-dire buvez de la bière à volonté, on ne sait pas qu'on enrichit les américains. Parce que le rublon, le mal, ça vient de là. Les brasseries, pour ne pas les citer, importent pour plus de 1 500 milliards d'intrants. Ça fait le quart du budget du Cameroun. C'est aberrant. C'est aberrant. L'État du Cameroun, c'est-à-dire le chef de l'État, doit prendre des mesures pour dire aux brasseries, vous importez pour 1 500 milliards. D'accord ? Je vous donne 5 ans pour que cette manne reste ici. C'est-à-dire qu'on peut demander aux brasseries de mettre 500 milliards seulement par an pour produire le malte, pour produire le rublon, pour produire tous les intrants qui rentrent dans la fabrication de la bière. Et ainsi donc, les Camerounais vont consommer ce qu'ils produisent. C'est compris. Professeur Elvis Ngole-Ngole, vous mourriez d'envie d'intervenir. Joseph Emmanuel Atteba a d'ailleurs pensé, dans son premier jet, qu'il a la nette impression que lorsque le président s'adresse à la nation, et plus précisément aux jeunes, que le président n'a pas la bonne information sur ce qui se passe au Cameroun. C'est comme s'il parlait d'un autre pays. Et lorsque nous écoutons également les autres intervenants, le professeur Ngole-Ngole, en parlant justement de l'agriculture, rien n'est fait pour que les jeunes puissent normalement aller dans ce domaine. Oui, avec tout le respect que j'ai pour M. Atteba, je ne peux pas être d'accord avec lui pour plusieurs raisons. Allons-y. Au bout de ceci, vous savez, M. Parfait, ici, nous sommes dans un pays qui a été le rêve et qui a été bâti par les pères fondateurs. Dans le but de créer une nation, un État, où tous ces fils et des filles peuvent vivre ensemble de manière... de manière... avec concorde, avec harmonie. Et ce qui a été créé, ce Cameroun-là, ces nations, que nous tous, tout le monde cherche à travailler pour construire son avenir, et son destin, nous devons comprendre que malgré tout, nos diversités, malgré toutes les libertés qui sont là, personne ne doute qu'il y a des libertés, il y a des choses, compte tenu des valeurs, compte tenu des normes, des coutumes, que nous ne pouvons pas nous permettre de dire... Donc, quand j'entends M. Teba dire que le chef de l'État, dans son discours, c'est comme s'il n'est pas au Cameroun, c'est une autre manière, si je ne me trompe pas, je crois que j'ai entendu le mot « tromper ». Je crois que dans nos mots, dans nos valeurs, dans la nation, dans nos coutumes, nous ne pouvons pas nous permettre d'utiliser un certain nombre de mots par rapport, non seulement à nos aînés, mais par rapport à des institutions. Il a dit qu'il ne dira pas que le président a menti. Voilà, je sais qu'il a dit ça. Il a trompé. Pour vous dire que non, non, mais le mot « tromper » est un mot fort écrit qui n'a pas de place dans nos coutumes, dans nos... malgré nos diversités, vous savez, nous sommes libres. Mais il y a un certain nombre de choses. Nous sommes ici. Pour moi, je pense que monsieur Tuelo, monsieur Atteba, lui-même, monsieur Tua, nous sommes des frères, mais nous ne sommes pas. Nous avons des idées différentes, nous sommes divers, ça c'est sûr. Mais malgré cette diversité... Professeur, il y a des choses qu'on ne peut pas... Le président a dit la vérité. Puisque je vous dis, dans la science... Non, 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 je ne vous coupe pas, professeur, je ne vous coupe pas. Je ne vous ai pas coupé. Je vous permets de continuer. Je retire tromper. Au maximum. Je veux dire, je vous redis, il s'est trompé. Non, 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 non. Même là, c'est... Il n'a pas trompé le peuple. Il s'est trompé. Il n'a pas trompé le peuple. Il s'est trompé. Même dit qu'il s'est trompé, ce n'est pas... Je voulais dire qu'il s'est trompé. Non, je voulais donc pour dire que même s'il dit qu'il s'est trompé, ça aussi, c'est pas acceptable parce que... C'est un copulé. Dans la science de gestion, puisque nous sommes dans un monde de sciences, dans la science de gestion, dans la science de management, tout le monde sait que non seulement, et en sciences politiques d'ailleurs, le président, c'est une institution. Une institution, non seulement républicaine, mais c'est fondé sur la constitution. Donc, malgré la personne, la personnalité, cette institution, nous devons respecter... On a compris cette précision, on a compris, mais est-ce que nous pouvons nous évoluer ? Non, nous pouvons nous évoluer pour dire que... La précision a été faite, évoluons. Quand on arrive au niveau où une personnalité, au niveau d'un chef de l'État, prononce et donne des chiffres, dans la science de gestion ou de management, vous savez très bien que... Pour que ces chiffres-là sortent, ça veut dire que des experts, des collaborateurs, d'autres, ont vu ou bien ont... Ils ont eu à regarder ces côtés-là. Les mots pèsent et les mots ont une signification. Les mots ne sortent pas comme ça. Ce n'est pas un discours partisan ou de campagne, non. C'est un discours étatique. Je voudrais que nous soyons un peu plus précis. Laissez-moi dire ceci. Il a dit d'autres choses, là, pour l'affaire de notre regretté, monsieur Zou. C'est la deuxième partie du programme. On en parlera tout à l'heure. Nous sommes tous encameronnés. Nous sommes tous touchés. Et nos condoléances, tous. Mais n'oublions pas que le chef de l'État a fait une sortie à travers... Voilà pourquoi je vous dis ceci. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. C'est malheureusement, monsieur Ateba qui a dit. Moi, c'est lui qui est... Je vous dis que je réponds. C'est pour cela que je réponds. La deuxième partie de cette émission est concentrée sur cet aspect. Je suis d'accord. Mais pour vous dire que l'affaire, monsieur Zou, Zou touche tous les Camerounais. Puisque ça touche notre président. Deuxièmement, le journalisme et les journalistes. Nous tous qui sommes ici, nous avons beaucoup de respect. Et le chef de l'État dans la sortie, à travers le communiqué du monsieur le ministre d'État, secrétaire général et président de la République, le chef d'État lui-même a dit comment il soutient, comment il apprécie les journalistes. et leur travail. Le journalisme n'est pas en danger. Les journalistes ne sont pas en danger au Cameroun. Je peux vous dire ceci. Regardez les chiffres. Beaucoup de jeunes entrent dans ce secteur. Pour vous dire que... Comment les journalistes ne sont pas en danger alors que... La constitution les protège. Ils sont assassinés. Ils sont incarcérés. Nous tous, les Camerounais, les apprécient et les protègent. Ça ne vaut pas dire qu'il n'y a pas de comportement criminel comme c'est le cas. Mais nous avons les lois. Nous avons la constitution. Et nous pensons que, à travers le respect de nos institutions, les institutions républicaines vont jouer leur rôle. Et ça ne vaut pas la peine parce que nous sommes tous solidaires. Nous sommes... Que vous nous voyez. Vous nous voyez. Nous sommes solidaires. Donc, en tant que pays, en tant que nation, vous n'avez pas, vous, le journaliste que nous connaissons, et un journaliste que vous êtes qui est de renommée, vous ne devez pas vous sentir en danger. Et même vos confrères, puisque nous, vous avez nos soutiens et nous vous apprécions, puisque nous pensons que c'est un métier noble. Très bien. Et vous jouez un rôle dans la construction, et non seulement de la démocratie, mais de la nation aussi. C'est compris. Décidément, tout le monde lève le doigt. Je l'embarras. Oui, n'est pas le doigt. Ce qu'il faudrait dire ici, je vais redire quelque chose, c'est que les gens se sentent menacés, les gens se sentent épillés, parce qu'il y a une catégorie des personnes qui s'est accaparée l'État. Moi, je reviens dans un pays où j'avais mon sac à dos. Je vais vous raconter une anecdote. Allons-y. J'avais un sac à dos où il y avait mon ordinateur et quelques effets de travail. Et on m'amène au restaurant, on est dans un véhicule, et le sac est encombrant, et je demande si je peux laisser le sac dans la voiture. Le monsieur qui nous conduit dit oui, naturellement, vous pouvez laisser mon arbre. J'ai posé la question cinq fois et il a fini par s'agacer. Il me dit mais je vous dis que vous pouvez laisser vos effets dans la voiture. D'accord ? Et on est allé au restaurant, j'étais toujours inquiet, on est sorti du restaurant vers 21h. Nos effets étaient là ? Nos effets étaient là. Au Cameroun, c'est presque impossible parce que mon véhicule a déjà été vandalisé plus de cinq fois au Cameroun. Pourquoi ? Parce que les jeunes n'ont pas accès à l'emploi. Les jeunes n'ont pas accès à une éducation qui leur permet de réussir. Pas les curriculaires, parce que les curriculaires que nous avons maintenant, parfait, c'est les curriculaires qui ne permettent pas aux jeunes de se réaliser. Je vous pose une question parfaite. Combien de couturiers qualifiés nous avons au Cameroun ? Combien de plombiers qualifiés nous avons au Cameroun ? Combien de mécaniciens qualifiés nous avons au Cameroun ? Combien de maçons qualifiés nous avons au Cameroun ? C'est des secteurs... Combien de ministres du travail qualifiés nous avons ? Vous estimez que celui qui est là n'est pas qualifié ? Il est totalement incompétent. Tout simplement... Je le dis, je le dis. Parce qu'on ne le dira pas. Et je l'assume. On ne le dira pas. Tout simplement parfait parce que lorsque vous regardez un pays, même la France qui est un pays suffisamment développé, on continue à former les gens dans ces métiers-là. C'est-à-dire que... On n'a plus beaucoup de gens. On va jeter. Oui, c'est-à-dire que... Regardez bien. Regardez bien. On dit aux gens d'aller faire l'agriculture. D'accord ? Mais il faut former cette ménage. On ne dit pas... On ne va pas aller faire l'agriculture avec la houe sans savoir comment on irrigue, sans savoir... Mais il faut d'abord former. Donc, ce qui fait que le chef de l'État en fait dit des choses au chef de l'État qui sont presque infaisables. Chantard Roger Thulé, est-ce qu'au Cameroun, nous mettons dans la charrue avant les bœufs ? On n'a même ni bœufs ni charrue. Du coup, on ne met rien. On ne met rien. Vous me taquillez tout à l'heure en parlant de la compétence des uns et des autres. Oui. Parce qu'il faut mettre... J'ai la chance d'avoir un puriste de la langue française et anglaise à côté de moi. Oui. De Radman à de Radles. Vous avez mis un ami au ministère du Travail ou un autre ministère au ministère de l'Emploi pour le récompenser. Il est venu là pour vous soutenir. Pas pour créer de l'emploi, pas pour encadrer les employeurs, non. Et cela, je crois, puisque nous parlons de jeunesse et que nous quittons le secteur de la jeunesse, tiens, d'abord, d'après votre chronogramme, regardez l'école de l'agriculture de Tchang qui forme des gens qui font la... Les ingénieurs. Les poissons, les levages des poissons, des bœufs, je parle pour que tout le monde comprenne le quartier, qui plantent même les arbres. On n'a plus besoin que des Américains de World Wide Forest Station viennent pour planter les arbres à Garoua et à Maroua. On peut le faire, c'est parce que ces ingénieurs qui sortent là, sont qualifiants là, sont compétences là. Au lieu de quoi, tout le monde qui est sorti de l'Amsa, je crois que ça s'appelle toujours comme ça, veut être recruté ou est recruté dans l'administration centrale selon le chronogramme initié par les aînés et souvent prorogé, prolongé, initié, prolongé, prorogé, tiens, oui, ça se dit en français, par les aînés. Maintenant, si vous revoyez, parler du schéma du type, du type de société et du type de personnes que nous acceptons, je pense qu'il va falloir être rigoureux pour le choix, nous allons vers un remaniement. J'aime à prendre cet exemple, on peut le prendre à foison, il y en a d'autres, des millions malheureusement, du type de personnes à qui on confie des choses. J'aime beaucoup le ministre des Finances, c'est certain, mais vous m'enlèverez difficilement qu'il a un baccalauréat à quatre espagnols, qu'il a fait deux ans à l'éname, qu'on ne devient pas économiste après deux ans à l'éname. J'aime beaucoup le ministre Nga Nounjou Messi, mais cela m'échappe difficilement que c'est un infirmier breveté. Quand vous lui confiez par l'axe loup, il y a un des doigts là et qu'il n'y a pas tous les ratés qu'il y a là qui ne sont pas dus de son fait. Parce qu'au Cameroun, celui qui prend la décision, c'est le chef du département. En dernier lieu, c'est lui qui signe. Je parle à côté d'un touriste. Quand les collaborateurs ont travaillé, c'est le ministre qui discrimine, qui décide. Quand celui qui décide n'a pas les qualités nécessaires, cela est grave. Regardez le chronogramme de la société dans laquelle nous vivons. Regardez qui a fait quoi, qui peut faire quoi. Prenez la génération 90 de nos ministres. C'est la plus mauvaise. Rentrez sur ceux qui sont venus de France avec le président Biya. Je n'ai pas l'avantage de dire des choses que je ne pense pas. Je n'aime pas spécialement le président Biya, vous le savez. mais regardez son rythme de vie. Comparer-le à celui de quelques-uns de ses ministres. C'est incroyable. Comparer sa résidence de Boméca à celle de quelqu'un qui est au Carrefour Bastos. Comparer et voyez dans quel pays on vit. Voyez un député qui apprend vite, qui achetait du terreau au Carrefour Golf. Voyez ce qu'il vient d'y bâtir. Je veux vous dire quelque chose. Et on chutera par là. Qui est que quand vous prenez René Zengélé, François Singakoua, Ngangou George, Doumba Joseph Charles, dites-moi où est le milliard que ces messieurs ont détourné ? Aucun, n'est-ce pas ? Vous avez vu le gouverneur à Tamtan Weekend. Nous étions alors vous et moi jeunes à Tamtan Weekend qui marchaient à pied. C'est un type de réflexion. C'est un type d'homme. Ce type de réflexion, ce type d'homme, il faut les créer. Et le 11 février est une occasion idoine pour créer ce type d'homme. Merci beaucoup. Il faut faire des discours, créer des hommes pour accompagner ces discours. Ce ne sont sans doute pas ces hommes qui font moulter église à Jimakou. Non. Merci beaucoup. Et en plus, parfait, il n'y a aucun ministre au Cameroun. Même le ministre de la jeunesse n'est pas jeune. Même le ministre de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on est totalement en défense puisque aujourd'hui les jeunes ont des instruments. Le ministre de l'Institut vous a dit que la jeunesse est un état d'esprit. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. S'il te plaît, toi, regarde quelque chose. Je pense qu'on peut aller à toi. On est des frères. Qu'ils ont inventé hier ? Une autre, pardon pour le terme, une autre stupidité incroyable de rassembler 20 ministres dans une salle très mal climatisée. Vous savez qu'il n'y a pas les toilettes au palais du sport. Pour que ces ministres-là expliquent le discours du chef de l'État aux jeunes qu'ils ont choisis. Et ils ont passé avec le ministre Sadie Porte-parole, avec le ministre Mounouna Foutsou qui ne savait pas très bien ce qu'il faisait là lui-même, avec un autre qui s'était déchaussé. Ses chaussures lui faisaient mal. Ils ont passé deux heures de temps là. À la fin, il fallait donner 10 000 aux jeunes. On leur a donné 1 500 finalement en leur disant vous allez revenir avant de vous donner encore un peu plus à l'anniversaire du chef de l'État. Ce n'est pas cela la jeunesse du Cameroun. Il faut le savoir. Joseph-Emmanuel Altebarme, le ministère de la Genèse, nous en avons un, c'est-à-dire un ministère qui s'occupe particulièrement des jeunes. Pour l'heure, pouvons-nous avoir un motif de satisfaction de ces départements ministériels? Et moi, je te poserai la question de savoir s'il y a un seul ministère au Cameroun, j'ai dit un seul, qui répond aux attentes qui lui sont confiées par rapport à sa mission. S'il y a un seul ministère, je n'ai pas fait un sondage. Je dis, s'il y a un seul ministère qui vient de parler des routes, et on a parlé de la santé, on parle des sud-hours. S'il y a un seul ministère au Cameroun, qu'on peut dire que conformément à ses missions, voici ce qu'il a fait. On peut-être citer le ministère des Finances. Qui fait quoi? Qui répond aux aspirations de la santé. Si c'était l'espagnol qu'on parlait là-bas, oui, ce serait un bon ministre. Non, écoutez, je vous dis que c'était un baccalauréat à quatre espagnols. Ça n'a rien à voir avec son bac. Mais bien sûr que si, ça. Dans un pays en grise, les ministres que vous prenez à l'exemple de tout à l'heure, ils n'étaient pas tous des docteurs et des prophétiens. Vous ne pouvez pas prendre. Je n'ai pris personne en exemple. Vous avez parlé par exemple des ministres de l'époque du président Bia, de sa génération. Non, parfait. Il n'était pas docteur. C'est un guélètre. Par exemple, était géographe. Il est devenu ministère de l'éducation nationale. Parfait. Je vais vous rélever un fait. Bien sûr. D'accord. Le président a nommé à une période le ministère des Finances puisque ça nous a été quatre fantastiques. C'était des jeunes. Et ces jeunes ont fait un travail remarquable. Ils étaient à la direction générale du Trésor et l'on chez le pôle. Ils étaient à la direction générale de la douane. Madame des bons. Devenu très mauvais ministre après. Et vous en saurez pourquoi. Réalise. Il y avait à la direction. Attendez. Si nous attribuons des notes au ministre. Non, ce n'est pas des notes. D'accord. On parle de la jeunesse. Nous sommes des hommes politiques. On peut. Il y avait au budget M. Didier Edouard. Il y avait aux finances le sénateur. D'accord. C'était la jeunesse. Il faut voir ce travail. Le travail que ces gens ont fait. Sans véritable... Mais maintenant, écoutez. On aurait attendu que ces gens montent. Mais on les a décapités. Qu'est-ce qu'on a fait des louchés ? On l'a envoyé à la CSPH. Ils n'avaient plus au machin. On a envoyé Didier le secrétaire général. On a envoyé un seul ministre. Donc, il s'est retrouvé dans une zone avec des vieux qui l'ont brimé tout de suite. C'est pour ça qu'il est devenu mauvais. C'est le de la douane. C'est le de la douane. Je veux dire la débat. Moi, s'il vous plaît. Je veux dire parfois, je parle de manière générale. Je ne parle pas des individus. C'est pour ça que je reviens pour dire aux professeurs que quand je parle du discours du président, quand je parle du discours du président, qui ne cadre pas avec les réalités, c'est de ça que nous sommes en train de parler quand on décortique. C'est que le discours du président ne cadre pas. Et justement, les postes deviennent quoi des instruments de distribution ? Je prends l'exemple, il en a parlé tout à l'heure. À l'époque, Nian Diffendi était le PDG, était le directeur de la Sonelle. C'était un ingénieur en électricité. Oboufogue était le directeur de la Sinec. C'était un ingénieur hydraulique. Donc, à l'époque, le Cameroun, en 1983, il y a un reportage que je suivais encore hier, où le Cameroun avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Oui. Et le Cameroun n'avait pas besoin de crédit de rentrée au FMI. J'ai suivi un reportage encore avant hier dans un documentaire. Donc, le Cameroun a atteint un niveau et tout cela a été disloqué à cause des politiques publiques qui ne sont pas pensées. Aujourd'hui, nous achetons de l'huile de palme à la République. Ami du Gabon. Chantal, le grand Gabon. Regardez un jeune qu'on a mis. aux impôts. Regardez comment, il est arrivé à 38 ans. Regardez l'énergie que ce garçon a mis pour même dire aux multinationales payer au moins l'impôt. Payez au moins. Vous ne pouvez pas tuer des générations parce que vous refusez de payer l'impôt. Vous savez, ce qu'on a fait, on l'a cité au FMI. Monsieur Toit, si je peux ajouter à ce que vous dites, c'est que je crois que nous tous qui sommes des citoyens, nous avons été à l'école. vous savez, dans la science de gestion, dans le management, il n'y a pas une corrélation positive entre l'âge ou la jeunesse et l'efficacité. le fait qu'il y a des jeunes qui peuvent être plus efficaces et il y a des ceux-là qui sont moins jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont plus âgés, qui peuvent aussi être efficaces. Donc, si la recherche c'est l'efficacité, ce n'est pas nécessairement que... Tout comme on s'est connu des jeunes incompétents, il n'y a pas de compétences. Il y a des jeunes aussi qui... Tout le monde sait. Il y a des jeunes qui sont incompétents. c'est ce que je vous dis. Mais il y a aussi des vieux efficaces. Il y a des vieux qui sont efficaces, c'est pour cela que c'est dans la science, puisqu'il faut que vous restez scientifiques. Il n'y a aucune corrélation positive entre le fait que vous êtes jeune et l'efficacité. Non, on ne le dira pas que jeune égale efficacité. Voilà, non, c'est le scientifique. Il y a de l'arbitre, par contre. L'arbitre étant le président de la République. Il y a d'autres critères. Des mauvais tacles. Des mauvais tacles. C'est-à-dire que l'arbitre oublie qu'il est l'arbitre et fait des orientations qui, quelquefois, sont foireuses. C'est compris. Vous ne pouvez pas nommer ministre de la Santé un chrétien qui a 48 ans et vice-ministre de la Santé tout un l'amido de Garoua musulman qui a 70 ans. Vous voulez établir le parallèle-là. Ça va au clash. L'un de ces télés moins corromptus aujourd'hui au Cameroun était tenu par les impôts et c'est le secteur le progrègue. 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 le progrègue. C'est le secteur le progrègue. Est-ce que je peux encore modérer ce débat ? C'est ce qu'il fallait pour la première partie de ce débat. Je vous donne également cette certitude que nous reviendrons pour une enquête très approfondie sur ce que l'on appelle au Cameroun le plan triennal jeune. Qu'est-ce qui a été fait ? Est-ce que nous avons eu des résultats ? Comment l'argent de ce plan triennal jeune a été occupé ou alors a été utilisé ? Nous marquons une touche pause. Bon retour sur ce plateau de libre expression tous les dimanches sur Info TV à partir de 11h30. Nous irons jusqu'à 13h30 pour décortiquer l'actualité brûlante de la semaine. Et parlant justement de cette actualité brûlante, nous n'allons pas nous éloigner du président de la République, son excellence Paul Biya, qui justement s'est adressé à ses jeunes compatriotes ce 11 février. Ils sont nombreux qui se seraient attendus à ce que le président Paul Biya puisse coller un mot sur cette triste actualité au Cameroun. Il s'agit de l'assassinat brutal et sauvage d'un journaliste au Cameroun au nom de Martinez Zogo. Ils sont donc nombreux qui ont été déçus. Pourquoi le président n'a pas voulu évoquer cette situation dans son discours ? Nous en parlons dans le cadre justement de ces échanges. Je commence par vous. Louis-Paul Etois. Louis-Paul, vous vous serez aussi attendu à ce que le président, puisqu'en même au collé un mot, ne fût-ce que, comme disait quelqu'un sur le plateau, rassurer les journalistes. Vous avez été déçus ? parce que c'est déjà une actualité brûlante. Déjà, je présente mes condoléances à la famille du feu Martinez que je connaissais pertinemment, que j'avais vu cinq jours avant sa mort. et on avait discuté du côté des ligues et son nom. Oui. Et c'était quelqu'un de plein de vie, c'était quelqu'un qui défendait la jeunesse, qui défendait cette étape, qui combattait cet état devenu prévaricateur. D'accord ? qui défendait une république où les règles de valeur morale doivent être dédictées. Il a été souverainement assassiné. Ça a été un jour, je crois que c'est l'un des jours les plus tristes de ma vie parce que on ne tue pas quelqu'un comme ça. On n'est pas pas dans un état de nature. Donc, logiquement, le président aurait rassuré la jeunesse parce qu'aujourd'hui, la plupart des journalistes au Cameroun sont des jeunes, tout à fait. Ce sont des jeunes, c'est des jeunes qui se lancent dans ce métier-là. Mais je pense aussi que le président n'a pas voulu interférer dans une affaire qui est en instruction, en phase d'instruction, dans laquelle il a donné des instructions fermes à travers un communiqué du secrétaire général à la présidence. Et je pense d'ailleurs que les interpellations qui ont été menées ont eu son aval parce qu'on n'arrête pas, on n'interpelle pas le chef des services des renseignements extérieurs d'un pays si le président n'a pas donné son aval. Donc, ça veut dire que le président suit ça, cette affaire de près. mais maintenant, en parler dans son discours peut interférer dans l'instruction qui est actuellement menée. C'est dans ce pan-là que je regarde la chose. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le président de la République a des informations de plusieurs canaux. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement du Cameroun. C'est-à-dire que le président peut poser la question à d'autres services de renseignement d'autres pays en rapport avec le Cameroun. Apparemment, c'est le cas. Donc, pour avoir l'information nécessaire. Mais pour revenir au cas de Martinez, je dis encore que le chef de l'État lui-même, il a dit qu'il aimerait qu'on retienne de lui que c'est la personne qui a apporté la démocratie au Cameroun et assassiner un journaliste de cette façon. Pas un seul. Je crois qu'il y en a deux. Il y en a deux qui ont été assassinés. Je crois qu'il était dans les médias. Il était aussi brutalement assassiné. Tout à fait. Ça veut dire que c'est le pouvoir même du président dans les médias qui est menacé. Aujourd'hui, je n'étais pas au Cameroun dès que je suis arrivé à l'aéroport d'un pays. C'est-à-dire que je vais pour prendre une puce. Je sors mon passeport au Cameroun. On me dit qu'on assassine. Vous êtes en train de fuir votre pays. On vous dit qu'on assassine les journalistes. On assassine les journalistes. Donc, c'est une affaire qui a pris une ampleur mondiale et dont le président regarde avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Joseph-Emmanuel Atteba, le président n'a donc pas évoqué cette situation de Martinez-Zogo dans son dernier discours à la nation. Beaucoup vous diront, je pense que le Poltois a commencé à le relever tout à l'heure, que le président de la République qui est un légaliste a peut-être voulu ne pas faire endorse à la justice. Dès lors, les enquêtes sont encore en cours et donc, c'est de manière très claire qu'il n'a pas voulu évoquer la situation. Mais beaucoup pensent que ce n'était pas question d'influencer d'une manière ou d'une autre la justice, mais il était question de rassurer un peu plus non seulement le peuple, mais surtout les journalistes. Effectivement, je ne pense pas que l'intervention ou alors les vocations de ce sujet dans son discours à la jeunesse n'avaient rien à voir avec une quelconque interférence sur les procédures en cours. C'est-à-dire, c'est le président de la République qui s'exprime, qui exprime son indignation, c'est-à-dire qu'en communion avec l'ensemble de la communauté, d'abord pour la rassurer. Puisque c'est le même président, avant, à travers son secrétaire général qui a fait un communiqué instruisant les procédures en cours, les enquêtes en cours. Donc, son intervention ne portait pas, n'aurait pas dû... Mais disons quand même, M. Teba, dans le cadre de ce communiqué, le président évoquait déjà à travers la plume de son SGPR la situation des journalistes. Il adressait d'ailleurs ses sincères condoléances à toute cette communauté des journalistes. Vous savez, la voix du président dans un pays, ailleurs, parfois, c'est-à-dire que sur, je ne sais pas moi, un incident, un policier qui a tué, le président se déplace, il parle. Tout à fait. il parle pour rassurer l'opinion, pour rassurer le peuple que je suis là, que je suis à votre écoute, je veille sur vous. Ça dit que c'est ce qu'on attendait. On n'attendait pas qu'il donne des orientations par rapport à la procédure. Il fallait juste parce que, vous voyez, c'est un symbole, c'est un message, c'est-à-dire que c'est un lien. Ça démontre que le président est en contact direct avec son peuple. C'est ce qu'on attendait. On n'attendait pas qu'il dise... C'est-à-dire que le simple fait qu'ils disent qu'ils rassurent dans les journalistes comme il y a la plupart, c'est des jeunes, qu'ils les rassurent quant à sa vigilance, à exercer le métier des journalistes quant à sa vigilance, à les protéger en dénonçant, c'est-à-dire en fustigeant ceux qui commettent ce type d'actes, leur dire que personne ne sera épargné, toute personne qui fera... Donc, en fait, c'est des mots comme ça qu'on attendait en présent pour rassurer le peuple. C'est des symboles, ce n'était pas plus que ça. C'est juste pour vous dire que je suis parfaitement d'accord avec ce que M. Troyes vient de dire à ce sujet. Maintenant, il faut ajouter ceci, que sur le plan psychologique, quand une personnalité à ce niveau-là, qui est pour nous dans nos coutumes, dans nos valeurs, c'est notre père, grand-père, patriarge, même si M. Ateba pense qu'il faut éviter ça. Nous sommes un pays de valeurs, de coutumes. Il sait quels sont les mots, quel est le ton par rapport au contexte. Sur le plan psychologique, le président est resté positif avec ses enfants, cette jeunesse-là, qui sont ses enfants. et je crois que les deux communiqués qui ont été signés par le ministre des États, M. le ministre des États, secrétaire général de la Première République, ont traité ce que M. Ateba parle, c'est-à-dire que le président a assuré, à travers ces deux communiqués, la communauté des journalistes et comme M. Tuolet vient de dire, il a fait, même, il s'est exprimé ses condoléances à la famille et nous tous, nous sommes d'accord, c'est-à-dire que il n'y a aucun Camerounais qui n'est pas touché par cet assassinat de notre frère, M. Zogo. Je crois que le fait que le chef de l'État a fait, à travers ces communiqués qui ont été signés par le ministre, M. le ministre des États, secrétaire général de la Présidence, montre que le chef de l'État de la République, le chef de l'État, c'est vrai que le méprisant, il peut me recadrer, il va vous faire comprendre ceci. Nous tous, nous avons lu les communiqués, nous avons suivi, ainsi de suite, mais le communiqué est légèrement froid. Peut-être qu'il aurait voulu que le président qui prend la parole et condamne lui-même cet acte, est-ce qu'on n'avait pas l'impression que ça aurait eu une valeur ajoutée face à un communiqué signé du secrétaire général de la Présidence ? M. Très vient de dire tout à l'heure, et je suis d'accord avec vous, sur le plan légaliste, nous tous, nous connaissons que le président est légaliste et vous ne pouvez pas donner à cette affaire une interprétation où quelqu'un peut penser qu'on est en train de faire la politique, il a laissé. Il faut respecter nos institutions. Cette affaire est en instruction. Je crois que, par le respect que nous avons à nos institutions, à ceux qui sont appelés à animer ces institutions, les institutions vont jouer, ils vont jouer leur rôle. Donc, je n'ai pas de doute que le fait que le président a demandé cette enquête, les choses sont dans la bonne voie. Merci beaucoup. Et respectons, respectons ça. C'est ce que je voulais ajouter. Pour chuter. C'est pour dire ceci, que nous, les Camerounais que nous sommes, nous n'oublions pas que notre pays que vous voyez là, cette nation que nous appelons le Cameroun, nous ne disons pas que nous sommes déjà parfaits. Nous sommes tellement libres et divers que cette liberté et cette diversité doivent être nos atouts. Mais il ne faut pas qu'on abuse ça parce que nous sommes libres puisque, en fin de compte... Qu'est-ce que vous voulez dire de manière plus claire ? Ce que je veux dire, c'est... Qui a voulu abuser d'une liberté ? Non, certaines personnes pensent toujours que la manière qui s'exprime que tout n'est pas bon ou bien il y a une alternative donc il faut faire autre chose. Ce que je dis, c'est que nous ne sommes pas des êtres parfaits mais nous sommes humains. Mais dans le cadre de nos valeurs et de nos coutumes que nous avons, il faut toujours en tout temps, en tout lieu, rester positif, constructif et rester soudé puisque cette fraternité, cette solidarité, cette concorde, cette doit être toujours manifeste parce que nous voulons un Cameroun meilleur. Nous sommes tous dans la construction. Ça ne veut pas dire que tout est bien, non, mais nous savons que les idées de tout un chacun sont les idées pour construire, ce n'est pas les idées pour détruire. C'est compris, professeur. Oui, c'est parfait. Non, 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 d'abord, Chantal ne le reçusera pas. Juste une seconde, c'est que... Il faut noter que le président a des communications officielles et le président peut juger de l'opportunité de communiquer sur un sujet ou pas. Et je pense que la fête, c'est une fête, on oublie que la fête que nous avons vécue, c'est une fête dont le président n'a pas voulu... Et si le dél intervient dans une fête, on n'en parle pas. Maintenant, le président a l'opportunité de faire une communication spéciale pour ça. Vous pensez qu'il va prendre encore la parole un autre jour pour dire qu'il s'exprime pour se la faire mal de ce débat ? Pourquoi vous en doutez ? Bien sûr ! On vient d'organiser un point de presse ? Non, peut-être pas. Le style du président, ce n'est généralement... Vous parlez de quel président ? Le style du président, ce n'est peut-être pas d'organiser des conférences de presse, mais le président a toujours communiqué. Pour ne pas communiquer, c'est un ordinateur. Chanteur Roger Thulé, à votre avis, vous avez été un tout petit peu déçu du fait que le président n'ait pas évoqué cette situation dans son discours ou alors, vous pensez que le président est déjà en train de faire ce qu'il devrait faire dans le cadre de cette... Il est difficile de ne pas parler de mon cas. Peut-être que le ministre Ngole sera lui qui est au placé au comité central et à dépresser mon avocat. Moi, j'ai été banni de la fonction de journaliste par un fils du président. Banni à vie, pour rien. Moi, j'ai été, mon journal, la tribune de l'Est, le seul de l'Est, exclu à vie par M. le DG de la Sainte-Pers, à vie, par le fils du chef de l'État, il n'y a rien eu. D'où les inquiétudes. L'office de la Sainte-Pers a pris une décision pour bannir votre journal ? À vie. La tribune de l'Est est interdit. Il est le président de la Sainte-Nationale de la Sainte-Pers. Il a décidé, M. Mokoulou-Vendor, que la tribune de l'Est est interdit à vie au Cameroun. Vous voyez, ça vous... Vous avez une autre ? Bien sûr, ça vous supprend par la grossièreté de la chose. Et que M. Tuilet, c'est plus grave, est interdit à vie d'exercer le métier de journaliste. Après avoir été journaliste au comité central du RDPC pendant cinq ans, M. Tuilet interdit à vie pour avoir dit au président de la République « Voici les documents d'être riché à la Sainte-Pers. » Non, je comprends ses inquiétudes. De même que je suis très proche du fait que vous soyez dubitatif que... Est-ce qu'il reprendra la parole ? Pour vous rédiger ? Oui, parce qu'on nous a habitués à un président qui s'enferme. Voyez-vous, le 11 février, oui, je vous rejoins, c'est l'occasion de faire une sorte d'État de la République, comme aux États, l'État de la Nation. Et cet État, le 11 février, s'adresse spécialement aux jeunes. Et il ne me semblait pas, il ne me semblait pas superflu qu'une phrase, il figura qui aurait fait allusion, même seulement allusion à cette situation grave. Celui qui a été si sauvagement assassiné, c'est un jeune, pauvre comme la plupart des jeunes, de famille pauvre comme la plupart de tous les jeunes que nous sommes, enfin nous, ou quelques autres, j'ai 56 ans, et donc, cela est devenu difficile de ne pas prendre ces jeunes traqués, à l'avenir bouchés, à l'agriculture confisquée, aux rêves tronqués, de ne pas les prendre comme modèle d'une République qui conjugue l'avenir à l'imparfait. Donc, sans doute fallait-il, le ministre a dit tout à l'heure que c'est leur grand-père et leur père. Oui, Martinez l'appelait à tout bout de champ, mon père, le président, bien. Sans doute fallait-il que le père dise quand même quelque chose sur le fils qui est mort à d'autres jeunes. Cela, même sur une phase ou deux, cela aura rassuré. Il me semble qu'il va devenir impossible de ne pas recevoir la communauté des journalistes qui est une communauté traquée. Nous parlions parfait de ce qui est en prison. Le directeur du messager vient de sortir. Stanislas Choua. Choutapol, Stanislas Choua, Ouaziri, celui qui est mort à Ansam, c'est devenu invivable au Cameroun. Et comme le disait mon frère et ami à Teba, c'est un des fondements même du pouvoir de M. Biya, la démocratie. Les latins ont gouverné avec du pain et des jeux. Il n'y a plus de pain, il n'y a pas les jeux. Au moins, on pouvait parler. Aujourd'hui, il est devenu difficile de parler, même impossible de parler. Voyez-vous, quelqu'un vole. Je n'aime pas les termes que vous avez aujourd'hui dans les médias, présumés voleurs. Non. S'il y a 36 milliards qui ne sont plus là où ils doivent être, c'est que quelqu'un les a volés. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore la fraude. Moi, je parle que nous parlons du nouveau code de procédure pénale. Y a-t-il 36 milliards parfaits? Moi, je n'en sais rien. Y a-t-il Olembé? Le complexe hôtelier sportif d'Olembé. Non. L'argent est sorti, n'est-ce pas? Oui. Y a donc vu vol. C'est du banditisme. Il faut éviter de dire des termes compliqués au Cameroun. Pour entrer sur une chose, c'est un peu être déclaré coupable. C'est au niveau de la justice. Je n'en étais pas. Je parlais de l'argent du vol. Je parle de l'argent du vol. Pour l'instant, j'avais pas encore dit les voleurs. Elles ne sont que des présumés. Je ne parlais pas de ces gens. Je parle de l'objet du délit. L'argent est volé, il n'est plus là. Je disais que 36 milliards volés, on vous interdit à vous, parfait ici, de dire que cet argent est volé. Alors que c'est l'argent qui doit servir précisément pour l'émancipation économique de la jeunesse. Que vous n'avez même le droit de vous inquiéter sur votre avenir. Cela me semble précisément une jeunesse qui n'existe pas. Une jeunesse de zombies, tiens, comme chez moi à l'Est où on boit le donteur la longueur de journée en conjuguant à regret l'époque à Hidjo. Voyez-vous où on en est arrivé à l'Est ? Est-ce que vous savez qu'à Berthois, on capte Radio Bangui, que Cameroun Tribune arrive à Berthois seulement trois jours après ? Savez-vous que nous avons un ministre de la... Comment on appelle ça ? La fonction publique. Et que les listes de ceux de... Non. Vous voyez, il s'agit là et l'occasion de la fête de la jeunesse est une occasion idoine pour recentrer. Vous êtes encore relativement jeune, vous êtes parfait. Vous devez parler de cela parce qu'il s'agit de votre survie. Et la survie, elle est laquelle ? Elle est l'interrogation et il me semble que le président de la République seul pouvait le dire, pouvait le faire. Elle est que vous étiez plus jeune à une époque, tiens, je rejoins mes origines Bafan, quelqu'un m'a taxé de Bafan et m'a appelé une tuile. Et que à cette époque-là, à quelques encablures de l'immeuble et camp, il y avait un collège qui s'appelait le collège Monté. Un jour, des jeunes à la récréation ont dit qu'il y a un esprit qui est comme le vent qui va emporter leurs esprits, leurs âmes. Et ils se sont bousculés à l'escalier et il y a eu sept morts, je crois. Et les pouvoirs publics ont demandé et obtenu que cet immeuble soit dynamité. Il a été dynamité en plein jour. pour un exemple, si l'immeuble et camp, voyez, j'ai dit si, est coupable de tout ce qu'on a dit. Monsieur Chantal, vous m'avez donné la parole, vous m'avez donné la parole, c'est mon temps de parole, je suis président de parti, je suis président de parti politique. Monsieur Chantal, vous n'allez pas réussir vous n'allez pas réussir pour l'instant de dire ce que j'ai dit sauf si je ne suis pas invité à cette édition. J'avais dit si, permettez que j'aille au fond de mon argumentaire, vraiment si vous m'avez invité pour que je donne mon argumentaire. Et vous n'avez pas dit n'importe quoi. Laissez-moi aller au fond de mon argumentaire, je suis président de parti politique. Je dis que si d'aventure, je dis, que si d'aventure, j'ai mis si et j'ai dit si d'aventure. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Que si cela s'avère, et bien cet immeuble doit être dynamité. Pourquoi on ne prend pas notre immeuble ? On doit installer à cet immeuble, à cet endroit-là, le monument des Martins et de la communication signé Martins Zogo. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Monsieur Tullet, voilà. Voyez, je suis arrivé à la fin de mon compte. Il faut respecter ce plateau, Monsieur Tullet. Voyez. Nous sommes une émission sérieuse. On ne peut pas ne pas faire de rapprochement entre deux immeubles où il y a eu des scandales. Un, du A, du A, du A, du A, du A, C'est moi qui coordonne le débat ici. Et personne ne voulait jamais... C'est moi qui modère le débat ici. Et personne ne voulait jamais contester cela. Et donc, je suis le censeur. Et donc, si j'estime... Et je dois aller au fond, sinon vous me sentirez. Si j'estime que ce que vous voulez dire n'est pas en droite ligne avec ce que nous recommande l'éthique et la déontologie, je devrais vous couper. Qu'est-ce que c'est que l'éthique et la déontologie n'est pas faite ici ? Donc, vous n'allez... C'est quelques personnes toutes se sont rassemblées. Vous n'allez plus parler des immeubles et quand... L'éthique, parlons-en. L'éthique, parlons-en. Nous allons lire quelques messages. L'éthique, parlons-en. Monsieur Tully, nous avons dit quelques messages. Oui. Bonsoir, bonjour, parfait. J'aime bien votre débat, mais il faut dire aux messieurs du MRC là, s'ils... s'ils vont nous donner du travail, tous les gens... Bon, vraiment, je n'arrive pas à bien lire ce message-là. Quand vous envoyez vos messages, essayez d'écrire normalement. Je vous emmène au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour à tout le panel. Dites au ministre Co-Cameron, on n'est pas homme qu'il faut, on n'a pas des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Voilà la Côte d'Ivoire qui est un exemple à suivre parce que leur président parce que leur président donne la fée de route à chaque ministre à suivre et chaque ministre vient rendre compte au Conseil des ministres. Je suis votre émission depuis la Côte d'Ivoire. Autre message ce matin, je vous emmène au 213, c'est l'Algérie. Bonjour, perfecto, et bon dimanche à tout ton panel ainsi qu'aux téléspectateurs. Je tiens à rappeler au monsieur sur le plateau que Martinez Zogo était un jeune et pour moi, cette fête de la jeunesse mérite de porter son nom. Le président de la République devrait parler de lui dans son discours. Que les militants du RDPC ne nous embrouillent pas. Martinez devrait être le centre de ces discours adressés à la jeunesse. Franchement, moi j'ai trouvé le discours du président très déconnecté et détaché de la réalité du Cameroun. Autre message ce dimanche, dit à monsieur Ngole Ngole, qu'un pays n'est pas une chefferie. Ce sont des vieux... Je pense que les vieux au Cameroun sont méchants et gourmands. Autre message rapidement. Bonjour, libre expression. Coucou à monsieur Thule, mais que j'aime pour ses analyses. Salut au ministre angolais, au politologue, le monsieur du MRC. Parfait, le discours du chef de l'État à la jeunesse a quatre piliers. Un, le numérique, deux, l'artisanat, trois, l'agriculture et l'entreprise personnelle. Le chef de l'État a pensé au financement de l'agriculture pour les jeunes dans sa politique. Mais le problème est que notre chef de l'État est invisible sur le terrain. Il ne descend pas sur le terrain pour vérifier l'implémentation de cette agriculture jeune. Donc, le chef de l'État doit changer certains de ses collaborateurs qui ne l'accompagnent pas. Nous sommes la première économie de la région Sémac. La législation sur l'acquisition des terrains pour travailler est quasi impossible. C'est monsieur Noir Analyste Sociopolitique Ambal Maillot. Autre message ce dimanche. On met plus de poids sur des jeunes parce que c'est la tranche de la population qui est la plus nombreuse et par conséquent on doit maximiser sur eux. Il est clair qu'il y a des vieux qui sont de très très bons travailleurs mais au Cameroun ils nous montrent qu'il faut plutôt piller les caisses de l'État. Autre message. qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Je vous emmène au 241 c'est le Gabon. Bonjour Parfait. Pour comprendre au Cameroun c'est pas facile. Prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire et leur ministre de la Jeunesse est jeune. C'est Abou depuis Libreville au Gabon. Vous pensez que mon Mouna Foutchou est déjà vieux ? Je ne pense pas. Non il n'a que 70 ans. Bonjour Parfait. En réalité c'est que moi jeune que je suis j'ai retenu du discours du chef de l'État c'est que les jeunes doivent se focaliser sur l'agriculture et les vieux sur tous les milliards du pays. Je regrette beaucoup d'être Camerounais. Merci à M. Chantal et à M. Attuba pour leur analyse. Pour M. Ngollet il ne peut que dire ce qui arrange son parti pour sauver sa tête bien sûr. Autre message c'est dimanche. Bonjour au panel très belle émission. Dites à M. Thulé de respecter le temps de parole des autres membres du panel et du thème à l'ordre du jour. Je comprends sa frustration. Suivez mon regard à Chille de Puyambam. Moi je ne suis aucun regard. Moi je n'en sais rien. Je vous amène au 223. Le 223 c'est passé quel pays. Bonjour Parfait ici. Ce qui est arrivé à Martinez c'est vraiment ignoble. Moi personnellement je ne crois pas que les services de l'État soient impliqués. C'est un travail d'amateur et c'est signé Bélinga. Autre message ce jour je vous ramène au 225 de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun est le seul pays au monde où les vieux travaillent et la jeunesse est au chômage. Avec ça vous parlez de la jeunesse de qui vous vous moquez. Autre message Bonjour Perfecto s'il te plaît tiens ta promesse de revenir dans une prochaine émission sur le plan triennal spécial jeune c'est une bonne initiative de ta part. Nous les jeunes nous devons savoir à quelle porte aller connu pour que nos projets soient financés. C'est Daryl depuis Mandon qui envoie le message. Autre préoccupation Bonjour Perfecto le président est resté égal à lui-même réagir à froid et non à chaud sinon c'est une erreur grave déludée le cas de Martinez Zogo Armand on croit du côté de Douala Bonjour Parfait M. Tuleux nous explique la réalité sur le terrain ne l'étouffe pas je n'étouffe personne monsieur je voudrais simplement que nous restions au couérant Autre message ce jour qu'est-ce qu'on nous dit là plus de messages bonjour à tout le panel je suis Thomas Donkwaban je pense que le président est resté constant en parlant de l'auto-emploi et en indexant l'agriculture mais il semble oublier que les jeunes n'ont pas accès à la terre n'ont pas les moyens pour commencer n'ont pas la formation adéquate et enfin les infrastructures adéquates pour écouler les produits parlant de l'économie numérique c'est grave aucune protection aucune réglementation félicitations aux panélistes qui ne font pas dans la langue de bois autre message ce jour alors qu'est-ce qu'on nous dit ici bonjour parfait à ici d'accord on avait lu ce message on prend peut-être un ou deux derniers alors bonjour à vous en studio parlant du secteur agricole pastoral et analytique l'état du Cameroun fait l'effort d'encourager les jeunes à travers le programme PCP qui forme les jeunes en agro-pastoral en mettant en place une formation de deux ans presque gratuite à cet effet un centre de formation nécessite 40 apprenants qui sont d'ailleurs pris en charge logement alimentation et à la fin un projet d'insertion socio-professionnelle financé à hauteur d'un million cinq cent mille francs non remboursable mais fort est de constater que sur les 40 apprenants que nécessite un centre même pas 25 qui s'intéresse ce programme à 88 centres logés dans les dix régions du pays Tianga-Jean-Pierre technicien supérieur d'agriculture merci en passant ce programme est sous la tutelle du Minepia Minader autre message salue le panel moi je trouve que si monsieur Paul Biya cesse de dès que je ne sais pas ce qu'il veut dire déclabousser les ministres les autorités les directeurs des usines camerounaises de ces vies de luxe et de ces gros montants d'argent montants d'argent mensuel d'une autorité il dit que c'est égal au montant d'argent de plus de 2000 de plus de 20 000 fonctionnaires nous verrons que le pays dispose vraiment d'argent envoyer les pauvres jeunes dans l'agriculture et à main vide je trouve que c'est la moukérie c'est Richard depuis Garoua qui envoie le message salut frère parfait monsieur Thieu il faut comprendre que les journalistes ont peur de mourir dont toi ne parles plus autre message bonjour perfecto toujours en sac de modérateurs je pense que le président a eu raison de ne pas évoquer le zoro-gate l'affaire là n'est pas simple je pense que zoro a découvert un plan de coup d'état c'est pourquoi il est mort c'est signé Daoud Doudja bonjour monsieur parfait ici notre chef d'état doit passer la main aux jeunes de ce pays merci d'accord on revient donc rapidement sur le plateau pour la dernière ligne droite je recommence par monsieur Ataba du MRC monsieur Ataba pour l'heure comme l'indiquait le communiqué du ministre de l'état secrétaire général de la présidence de la république plusieurs personnes avaient déjà été interpellées d'autres devaient encore été interpellées je pense que ça a été le cas nous sommes déjà pratiquement près de moi de cette situation triste au Cameroun vous êtes satisfait pour l'heure de l'évolution de cette enquête ou alors ça piétine parfait vous savez on ne peut pas être satisfait même s'il y a des brebes d'espoir qui laissent croire que quelque chose est en train d'être fait vous savez le problème du Cameroun c'est sur ça dit que le problème que les Camerounais ont c'est avec sa justice qui n'est pas crédible qui ne rassure pas qui ne rassure pas ça crée des confusions et des doutes et ça fait que nous sommes en plein dans une bataille qui n'a rien à voir avec une procédure judiciaire parce que si les pratiques judiciaires avaient été respectées c'est-à-dire qu'enformément comme ça se passe partout ailleurs c'est-à-dire qu'après la découverte d'un corps comme celui-là d'un assassinat c'est-à-dire qu'un procureur s'est saisi de l'affaire et au fur et à mesure de l'évolution des procédures des investigations qu'ils rendent compte à l'opinion pour la rassurer que la procédure est en train d'évoluer mais il a fallu que soit le président qui fasse un communiqué pour que les choses commencent à bouger ce qui veut dire que la justice n'était pas vraiment libre et aussi il y a des zones d'ombre il y a des zones d'ombre parce que voyez-vous moi il y a des questions que j'ai entendues par rapport à cette histoire de cet assassinat de Martinez j'ai entendu Jean dire qui a donné la bombe à Martinez ils sont un avocat il faut bien préciser l'avocat enfin non il n'était pas avocat quand il le disait il n'était pas encore constitué comme avocat la question était qui a donné la bombe on pense que les documents qu'il détenait ça parlera une bombe la vraie question que les Camonais devraient se poser est de savoir est-ce que ce que Zogo a dit était vrai si c'était vrai tous les Camonais devraient se lever devraient saluer la mémoire de Zogo pour dire qu'il a eu le courage et c'est après cela qu'il faudra remonter à ceux qui avaient ces informations mais qui n'en parlaient pas alors qu'ils avaient tout le pouvoir de le faire donc le doute le doute qui persiste dans cette histoire parce qu'on ne veut pas assister à un conflit à un règlement de compte politique entre les clans qui se battent parce que c'est ça qui est embêtant et qui peut perturber la procédure en cours je ne souhaiterais pas je ne souhaiterais moi personnellement je ne pourrais pas soutenir un suspect mais en même temps je ne pourrais pas accepter qu'un innocent aille en prison c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait toute la transparence possible dans cette procédure pour que les Camerounais soient finalement pour que la mémoire pour que Zogo repose en paix et c'est pour ça qu'il faut au préalable il y a quand même des préalables pour l'évolution de cette procédure parce que que ce soit des rumeurs que ce soit des informations puisées parfois à travers des sources crédibles il y a des noms des personnes qui circulent c'est-à-dire que l'éthique au-delà l'éthique voudrait que certaines personnes se déchargent de leur fonction c'est-à-dire que ne serait-ce que pour laver moins de choses donc ça fait qu'il y a attendez je vous l'ai dit je vous l'ai dit allez-y vous posez une question et pour comprendre que ce sujet vous passionne je voulais poser une question vous dites que parce que des noms circulent ne fût-ce que pour l'honneur ces personnes-là devra déjà peut-être se mettre de côté c'est ce que vous voulez dire absolument attendez les noms qui circulent c'est sur les réseaux sociaux il n'y a aucune preuve n'importe qui et n'importe comment que ça soit derrière son téléphone commence à balancer des noms et finalement tout le monde commence à vous prendre au quartier comme étant un coupable alors que ça peut aussi être de la manipulation l'expérience a montré au Cameroun les informations viennent des réseaux sociaux vraiment l'expérience non c'est la vérité c'est discutable nous avons des documents officiels nous avons des documents officiels qu'on découvre à travers les réseaux sociaux et il y a d'autres documents qui sont sur la faute mais là vous dites une chose non je veux dire l'expérience a montré que puisque les choses qui sont dites dans les réseaux sociaux c'est elle qui s'asse c'est d'elle qu'on parle aujourd'hui merci beaucoup donc je voudrais que cette procédure soit suffisamment transparente pour qu'il n'y ait pas de doute quant aux décisions qui vont en déclarer à travers les réseaux sociaux à travers les réseaux sociaux on cite le nom d'un ministre dans le cadre de cette affaire et on nous demande qu'on nous dit que non comme on a cité ton nom ne fût-ce que par élégance vous devrez d'abord vous mettre de côté vous êtes d'accord avec cette manière de voir ? non 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 c'est pas c'est pas bien je sais que nous avons eu une interrogation pour dire si sur ce plateau que dans une nation comme la nôtre où il y a des valeurs et des coutumes nous devons apprendre à respecter ces valeurs c'est à dire il faut respecter des hommes et des femmes il faut respecter des personnalités il faut respecter des institutions et il faut respecter des lois même si vous n'êtes pas d'accord c'est à dire quoi ? qu'en fin de compte nous sommes des hommes des citoyens des valeurs et qu'on ne peut pas accepter que dans une un espace politique comme notre nation qu'on ne respecte pas les institutions ou les lois dès qu'on commence dans cette voie là on part vers la jungle ce n'est pas bien nous sommes dans une situation organisée une situation où tout le monde sait qu'il y a des institutions il y a des lois il y a une constitution il y a des hommes et des femmes et moi je peux vous dire par exemple le ministre de Travail vient de faire encore un mot ici ce n'est pas parce que j'ai eu tout le respect pour lui il dit que la justice n'est pas crédible comment est-ce qu'on peut accepter que dans un pays comme le nôtre où il y a une constitution où des citoyens se sont libres où des institutions sont mises en place et on pense que c'est dans cette situation dans cette nation que la justice la justice qui est plus c'est un secteur qui est tellement important à la construction d'un état ou à la démocratie que comment est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas crédible puisque nous avons nous connaissons vous-même vous connaissons il y a des hommes vous venez de poser la question à monsieur tuerais tout à l'heure est-ce que c'est la justice qui vous a interdit de pratiquer votre oui tant que la justice c'est quelque chose qui est soupiré c'est une valeur il faut que tout le monde respecte il y a des hommes et des femmes nobles intègres très professionnels dans notre système de justice et je suis convaincu que tant que nous-mêmes nous ne respectons pas tant que nous-mêmes nous doutons ce n'est pas les français ou les américains ou les autres qui vont venir ici nous dire comment notre justice fonctionne c'est nous-mêmes puisque nous sommes une république une république veut dire que les citoyens camerounais dans leurs valeurs dans leurs coutumes dans leurs traditions doivent apprendre si nous sommes quelqu'un a posé la question là tout à l'heure que nous sommes pas une chefferie mais nous sommes quand même un pays où c'est la culture c'est notre culture d'avoir des chefferies est-ce que vous pouvez imaginer dans une chefferie prenez n'importe quelle chefferie où des sujets ou des citoyens de cette chefferie n'arrivent pas à respecter les institutions traditionnelles y compris la chefferie même ça commence à tourner vers une situation de jonglerie nous sommes pas une nation quand les pères fondateurs ont fondé cette nation c'était pour que nous les citoyens malgré la génération que nous soyons en mesure de montrer de manifester notre sens de responsabilité notre sens de respect notre 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 volonté de construire un grand destin ce n'est pas pour 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 annuler ou bien pour montrer que rien ne marche non 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 si on devient négatif mais vous aurez vous aurez un résultat négatif aussi mais nous pensons que la construction c'est une oeuvre positive pour arriver à un fait positive notre justice est une justice qui bien sûr est une justice comme d'autres institutions comme d'autres secteurs mais il faut quand même apprécier le fait qu'il y a des hommes et des femmes que nous connaissons nous tous qui sont professionnels qui sont intègres ils vont faire ils vont jouer leur rôle ils vont faire leur travail il faut avoir confiance à cette justice je suis convaincu qu'un pays qu'un état sur une constitution républicaine peut arriver à un grand destin sans une justice qui est respectée Merci Louis-Paul Toa le ministre congolain-golais demande de manière très ferme que nous puissions faire confiance à notre justice qui s'est saisie de cette affaire et que nous puissions un tout petit peu laisser toutes les pressions que nous faisons subir à ces enquêteurs parce que quand vous lisez tout ce qui est dit en longueur de journée au niveau justement des réseaux sociaux on a l'impression que nous voulons influencer l'enquête Oui ce que je voudrais vous dire c'est que par fait la justice va travailler sur la base des éléments que va transmettre l'instruction D'accord et lorsque nous voyons le niveau d'instruction qui est mené parce que moi au début de cette affaire je me suis dit bon on va prendre deux bandits de grand chaman ou trois on va les présenter à la presse on va dire bon voilà et puis on va les déférer mais il y a quand même une instruction assez sérieuse on a quand même arrêté des personnes au sein de l'appareil qui sont d'une importance assez avérée d'accord donc ça veut dire que l'enquête la personne qui a prescrit l'enquête c'est à dire le chef de l'état a donné des orientations fermes d'accord parce que je vous disais en entame de mon propos que si les instructions ne sont pas fermes vous ne verrez pas un gendarme ou même un juge dans le système camerounais aller interpeller le patron des renseignements je ne sais pas si vous vous imaginez que le monsieur qu'on a arrêté équivaut au patron de la CIA donc c'est quelqu'un qui est le code du régime c'est à dire qu'il détient des informations que même monsieur Thule dans ses investigations journalistiques ne détiendrait pas avec sa tribu de l'Est avec non feu la tribu de l'Est ne détiendrait pas feu la tribu de l'Est la tribu de l'Est qui est morte et en tirée donc on n'est pas on n'est pas là dans une dans une espèce de théâtre non c'est pas de la blague c'est pour ça que je dirais à monsieur à monsieur Ateba qu'il faut faire très attention parce que il est vrai que les Camerounais réclament justice mais ne condamnons pas des innocents et c'est ce que j'ai toujours dénoncé il faudrait que les choses se fassent dans les règles de l'art que les coupables soient confondus soient présentés devant la justice soient jugés et condamnés ou relaxés d'accord et je pense donc que le chef de l'Etat en prescrivant personnellement cette enquête là détenait déjà une part de la vérité parce que le chef de l'Etat monsieur Haïssi ne travaille pas seulement avec ses propres services le chef de l'Etat peut demander à des services des pays amis c'est ce qu'il y a d'ailleurs à faire les informations en notre position ne le disent font état du fait que d'autres services sont rentrés parce que monsieur Haïssi d'accord il y a deux précédents dans le monde il y a deux précédents dans le monde il y a un journaliste qui a été assassiné au sein d'une ambassade un journaliste saoudien en Turquie cette affaire a créé un tollé général dans le monde je dis un tollé général il y a l'affaire Martinez au Cameroun je dis bien toutes les chancelleries du monde acredité au Cameroun ou pas attendent avec la plus grande impatience les résultats des enquêtes je vous dis je viens de l'extérieur c'est une affaire qui choque pas seulement les gens mais même dans la rue quand vous dites je suis Cameroun vous assassinez des gens dont le président ne peut pas dormir sur ses nourris donc il faudrait que les les le pays un pays ne se gouverne pas sur les réseaux sociaux c'est vrai que des documents confidentiels parfois même ultra confidentiels se sont retrouvés mais une république ne se gère pas avec la rue c'est à dire que parfait si on dit maintenant que vous avez volé d'accord parce que j'avais dit à un ami un jour qui avait cité le nom d'un ami dans une affaire en lui disant il faut faire attention parce que quand vous dites ça dans la presse même dans 20 ans on va lire ça et on va croire que c'est vrai pourtant ce n'est pas vrai donc il faut laisser les gens faire leur travail Chantal Roger tu l'as de plus en plus que nous pensons que nous allons laisser la Jusse faire son travail nous allons cesser de mettre une folle pression sur l'enquête et sur les enquêteurs non ils ne sont pas fait c'est votre rôle de mettre la pression sur les enquêtes rappelez-vous un journaliste a été tué on n'a jamais retrouvé son corps c'est Oaziri il n'y a pas eu la mobilisation certes les conditions d'atrocité nous n'avons pas vu aussi dures que celles de Martinez mais cette affaire la presse unanimement s'est mobilisée tout à fait le président bien c'est sûr aime la presse mais s'il n'y avait pas eu cette mobilisation je ne suis pas sûr qu'il y ait eu cette célérité parce que je suis contre ceux qui pensent qu'il n'y a pas une certaine célérité si quand on connait les habitudes au Cameroun il y a effectivement eu une célérité pardon de parler d'un immeuble que tu n'aimes pas parfait oui oui de grâce nous sommes des frères et des amis mais il y a eu déjà des descentes c'est des informations que vous avez que j'ai sans doute pré-reconstitution dont une à l'immeuble une descente ça c'est un travail de journaliste et je sais que vous êtes un excellent journaliste donc on ne peut ne pas parler d'immeuble ce n'est pas possible ce serait justement de ne pas être éthique dans sa profession pour la justice juste le ministre son golet est un sage et un frère et il est aussi un aîné un aîné académique il est professeur qu'il me permet de m'éloigner un peu de l'éloge qu'il fait de la justice du Cameroun je suis moi victime de cette justice d'avoir été interdit à vie d'un métier le seul que j'ai appris d'avoir été condamné deux fois par un juge à mon absence en l'absence de mes avocats la seule fois où je vois le juge le juge me dit est-ce que vous avez les documents que vous montrez là je lui dis oui j'ai ces documents elle dit amenez ces documents demain qui sont des preuves en journalisme comme dans la justice j'amène les documents et madame le juge me dit détention illégale des documents administratifs vous comprenez par ailleurs j'écris une lettre tout le monde la pression tout le yaoune des politiques me dit va voir le déjeuner de la sainte fesse va te mettre à genoux ce que je fais amène les chers ils vont se mettre à genoux écrivez une lettre d'excuses nous écrivons la lettre d'excuses nous la donnons à un juge qui prend la lettre comme des aveux il dit tu viens d'avouer pourquoi tu as énervé le déjeuner de la sainte fesse ils sont toujours là en fonction la justice au Cameroun elle est celle des forts des puissants et le président de la République j'espère vient de mettre la justice à la dimension des faibles des pauvres des martineuses vous savez il est le patron de la magistrature suprême c'est lui qui nomme les magistrats et qui les révoque il y a manifestement un problème dans la justice au Cameroun on ne peut pas dire même si on est un ami du prison en BIA même si on est un grand militant du RDPC que tout va bien ce n'est pas vrai aller en prison tu le sais de quoi je parle tu es allé voir tes camarades qui sont enfermés là-bas dont quelques-uns innocemment mais tu vas voir le nombre le nombre de mineurs qui sont pour le vol d'une sardine et on ne peut pas revenir sur les 36 milliards volés pour dire est-ce que c'est deux poids deux mesures oui sans doute vous voyez je ne suis pas long je vais chuter là oui je suis chute je suis un enfant pour dire une chose au terme de ce programme pour dire une chose qui me tient à coeur que ce qui brandit ce n'est pas ton cas les tics doivent savoir qu'il y a quelques jours une journaliste de la CRTV elle même pas aussi formée que Martinez a prétendu que c'était un danseur qui présentait des mariages et que s'ils avaient été un journaliste de la presse privée il aurait été banni à vie comme moi par le Conseil national de la communication vous voyez voilà merci c'est ce qu'il fallait dire globalement j'aurais pu dire à Delmbala mais il ne mérite pas que je suis c'est pour plaire ici nous n'attaquons pas des confrères c'est de fait c'est de fait j'ai dit j'aurais pu dire que c'est elle mais je cite pas ce genre de nom monsieur Tullet je n'ai pas cité je n'ai pas cité son nom d'accord mais elle a dit dans un métier public c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant justement ces actualités au Cameroun nous sommes arrivés pratiquement au terme donc de cette émission ne ratez pas dans une trentaine de minutes de retrouver votre programme de détente il s'agit des dimanches VIP n'oubliez pas également que la première rediffusion de ce programme passe cet après-midi à 17h la deuxième rediffusion interviendra ce soir à partir de 21h tout en vous souhaitant justement une bonne fin de semaine je vous pose néanmoins une question avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs ? Sous-titrage Société Radio-Canada